... Ces travaux portent sur l'architecture et l'industrie. 60 ans jour pour jour que la ville était libérée par les troupes alliées. Un événement historique qu'a vécu dans les bras de sa maman Jacques Winans et qui plus tard s'y est intéressé de près, mais en tant qu'historien, voici son récit. Le 9 septembre, dans la matinée, nos libérateurs étaient annoncés aux quatre chemins. Il est environ 13 heures. Les premiers soldats américains surgissent au centre de la ville. Le 83e régiment de reconnaissance a descendu le tiers de Haut-dimont après avoir traversé l'Embermont. La veille, ces soldats américains ont libéré Liège. Le ciel est couvert, qu'importe, la fin de la guerre est enfin là. Les verbiétois, par ailleurs, si calmes, sont totalement surexcités. Il couvre à droite, à gauche, embrasse, crie, fleur, chant. J'en avais quatre ans et mes souvenirs, ce sont des flashs, mais il y en a quelques-uns qui me sont vraiment restés, notamment un qui concerne cet endroit-ci. Le 9 septembre, ma mère m'a emmené en ville pour aller voir les premiers Américains. Et ici derrière se trouvait donc une auto-bladée. J'ai d'ailleurs l'illustration ici que je peux vous montrer. Voilà, l'endroit n'a pas tellement changé. Donc cet auto-bladé est entouré de personnes et chacun essayait de voir, d'approcher les Américains, de voir leur véhicule, etc. Donc c'était vraiment l'allié, tout ceci était noir de montre, le centre-ville était noir de montre. On avait entendu dire à la radio, parce qu'on écoute à la BBC, que Paris avait été libéré le 25 août, que Bruxelles avait été libéré le 3 septembre, donc ça avançait. Et à partir du 7-8, ici à Verviers, tout le monde retient son souffle, on attend qu'ils arrivent. Et enfin, le 9 septembre après-midi, ils arrivent, c'est l'explosion du noir. Tout le monde sort ses drapeaux, mais le soir, certains disent « rentrez votre drapeau, ils vont revenir ». Donc on ne sait pas, les Allemands ne sont pas encore loin. Donc ils ont à peine quitté la ville, on a peur d'un retour offensif. Et puis il y a eu quelques combats dans les environs. Ici en ville, il y a eu très peu de choses. Il y a eu un soldat allemand qui s'est laissé tuer à l'hôtel Saint-Jean. Sinon, dans le centre-ville, ça a été calme, le jour de la libération. Avant cela, il y avait malheureusement eu des épisodes sanglants. Par exemple, celui de Soran, où le 5 septembre, 8 personnes vont trouver la mort dans des conditions cruelles. Après avoir traversé toute la ville et escaladé la longue côte, nos libérateurs quittent Stambert en route vers le Reich. Pendant quelques jours, mais très peu, 2-3 jours, les herviétans ont nagé dans l'euphorie. Pour tout le monde, ils se disaient « ce sera terminé avant Noël, pensait-on ». Oui, seulement, déjà le 11 septembre, la nuit du 11 septembre, il y avait déjà des bombardements allemands par avion sur Verviers. Donc, l'euphorie n'a qu'un temps. Certes, les Américains sont là, on est très heureux de les voir, donc on est heureux, oui, mais il y a quand même une petite sourdine qui est mise. Et puis, n'oublions pas qu'il va y avoir la bataille d'Aix-la-Chapelle au mois d'octobre, après cela, la bataille de la forêt de Hürtgen, en Allemagne, où tous les blessés reviennent vers Verviers, par exemple à l'Athénée, par exemple à l'école normale, à Stambert. Et puis, nous aurons l'offensive des Ardennes, qui va replonger toute la région dans l'inquiétude. La poule danse autour du fil de joie placée. Toujours à propos de la libération, une belle exposition est à voir jusqu'au 30 septembre au château de Franchimont. Elle aborde la libération sous un angle plus social que militaire. C'est en quelque sorte la vie des gens à cette époque. Tabac, cigarette, café rasoir ou même plus insolite, insecticide ou préservatif, l'exposition montée par les amis de Franchimont veut sans aucun doute montrer une image particulière de la fin de la guerre et de la libération dans notre région. C'est une exposition qui se veut différente des autres, en ce sens qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de casques, il n'y a pas d'uniformes. C'est vraiment quelque chose de tout à fait différent des autres expositions que l'on peut voir ailleurs. Collecté depuis plus de 40 ans par un passionné, le teutoit Willy Klingler, les pièces présentées nous plongent tout droit dans le quotidien de la vie des gens. Ce que l'armée allemande nous a laissé dans sa déroute, ce que les alliés ont apporté avec eux, l'expo offre un regard sur la vie de la population, à l'image de ces jouets confectionnés par les parents désireux de faire des cadeaux à leurs enfants. Ces jouets étaient fabriqués avec ce que les gens trouvaient à l'époque, donc des canettes, des petites boîtes, des boîtes de conserve, et ils fabriquaient notamment des petites gypses, des petits trains, etc. Aux côtés de ces objets simples mais tellement évocateurs, l'exposition teutoise présente aussi une série de coupures de presse d'époque et des documents en hommage à ceux qui n'ont pas pu vivre la libération. Nous avons par exemple deux lettres de soldats qui étaient prêts à mourir et ils ont envoyé leur dernier message. Ce sont des choses formidables, c'est vraiment un patrimoine que nous avons ici. L'exposition est visible gratuitement jusqu'au 30 septembre tous les jours de 10 à 18 heures au château de Franchimont. Sous l'impulsion de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Liège et de Verviers, le Gold Business Cards Meeting rassemble de manière régulière les chefs d'entreprise.